Grüezi Leut, aujourd'hui je vais vous présenter la troisième station de radio suisse alémanique SRF3. DRS3 a été créé en 1983, entre autres en réaction à l'approbation des radios locales privées en Suisse et aux besoins d'une radio dont la sélection musicale s'adressait principalement à un public plus jeune. Le directeur de la radio de l'époque, Andreas Blum, expliquait « DRS3 ne devrait pas devenir radio Blum-Bum, avait aussi leur musique pouvait entendre sur les radios. En revanche, les stations pop étrangères ont notamment perdu des auditeurs. » DRS3 a été diffusée le 1er novembre 1983 à minuit 1. Les premières notes étaient l'écrit d'un nouveau-né. La première émission directe a suivi le soir avec un concert de Polo Hofer dans l'Atlantis Basel. Déjà, au programme à l'époque, le hit parade suisse du dimanche après-midi, l'émission musicale Sounds, la musique Specials, l'émission de fond Input ou le jeu Baby the Fraser. DRS3 a démarré la première année avec une part de marché de 14% en Suisse alémanique et a atteint en 1986 un premier record d'écoute avec une part de marché de 16%. Le slogan le plus connu de DRS3 remonte au début des années 1990, lorsque le diffuseur a tenté de reconquérir son audience en tant que brouilleur sous licence officielle. D'autres slogans de la station étaient « Écoutez la radio qui fait du bruit », « La radio qui bouge », « La radio du bonheur » ou encore « DRS3, ta radio en direct ». En 1985, le premier folton radiophonique DRS3 est passé sur les ondes. Enrico Bello avec Wallo Luonde comme voix et parole de Beach Latour. En 1989, débute la très populaire série policière radiophonique « Les affaires terrifiantes » de Philippe Maloney, de l'auteur Roger Graff, dont 341 épisodes seront diffusés jusqu'en juin 2011. Les programmes les plus récents étaient le World Music Special à partir de 1986, le CH Special de 1986 à 2016, le Talk Show Focus à partir de 1989, ou l'horoscope églomadaire de Madame Étoile de 1991 à 2016. A partir de la fin des années 1980, la part de marché de DRS3 a commencé à décliner, entraînant des discussions répétées sur l'orientation du programme et diverses réformes du programme. En 1999, la part de marché a atteint un creux de 8%. Les programmes étaient auparavant produits à Berne, Bâle et Zurich. En 1999, Zurich est devenu le seul endroit. Cependant, les nouveaux horaires ont continué à provenir du studio de Berne jusqu'au début décembre 2021. Depuis décembre 2021, les nouvelles proviennent du centre d'information et de sport de Zurich, Leuchtschinspar, tandis que SRF3 est diffusé depuis le studio Zurich Brunenhof et le programme de fond Info3 depuis le studio de Berne. En 1999, Schweitzer Radio DRS lance DRS Virus, nouvelle radio jeunesse, tandis que le directeur des programmes de l'époque, Andras Schaeffer, positionne DRS3 comme une émission généraliste pour les jeunes adultes. Le profil musical de l'émission quotidienne était davantage orienté vers l'écoute et la musique connue. Les parts de manchers ont recommencé à augmenter, 12% en 2000, 13% en 2003, 15% en 2008, 18% en 2010, avec environ 1,4 million d'auditeurs en Suisse alémanique. En 2003, Info3, une nouvelle émission d'information quotidienne, est diffusée pour la première fois en 2006. Oui, pour la première fois, pour la première fois, pardon. En 2006, l'information économique est renforcée avec la rubrique DRS3, Économie, et mise en place. Depuis 2017, SRF3 est la principale chaîne sportive parmi les radios de la SRF. Selon le concept, depuis le changement de don en 2012, la station se définit comme la première radio suisse des nouveaux médias de la pop et du rock et s'adresse à un public de cibles de 25 à 45 ans. Les émissions les plus écoutées sont SRF Nachrichten, SRF Fakers Info, Sounds, Pop Root et Rock Special. Le logo représente un 3 blanc sur un carré noir, radio sur un fond transparent, radio noir, pardon, sur un fond transparent, et SRF blanc sur un rectangle noir. Je vous mets dans la description le lien de PlaySRF et je vous souhaite un bon visionnage.